Musique Saha Aziza, c'est un projet qui est financé par l'Union Européenne. C'est un programme d'appui du secteur de la santé en première ligne qui a débuté en 2017 et qui va se poursuivre jusqu'à septembre 2021. Afin d'atteindre quatre résultats attendus, principalement améliorer la qualité des services de santé en première ligne, améliorer l'accessibilité des services de santé en première ligne et la décentralisation, afin d'avoir un système de santé en première ligne qui fonctionne d'une façon plus rationnelle, plus efficace et plus efficiente. Et le quatrième résultat attendu, c'est la mise en place d'une nouvelle gouvernance. Musique Nous sommes là pour faire les formations, surtout les formations continuelles. Et pour faire connaître le programme Saha Aziza, nous avons fait le Tunes, 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 et par extension, nous sommes en train de savoir le programme, le Tunes Chamelli, le Tunes, le Tunes, le Tunes, le Tunes, le Tunes, le Tunes, nous allons faire le programme Saha Aziza. Musique On a reçu 21 monitors photo, 20 fixes ou 1 mobile. C'est pour ça que nous avons 21 monitors photo, dans les sages-femmes, dans les groupements Sud. D'ailleurs, nous avons eu des formations, nous avons eu des formations. Donc, les femmes qui vont consulter, elles vont bénéficier des RCAF locales, du CSBMT, dans les déplacements, dans l'hôpital et dans le contrôle, d'où, on va améliorer la prise en charge de toutes les femmes enceintes concernant le groupement Sud. Donc, une meilleure qualité, bien n'est-ce pas le programme national de la santé maternelle et infantile. On a reçu les monitors photo, nous avons eu des formations d'éco-mobile. Et vu que nous avons eu une convention déjà avec un gynécologue, nous avons eu une convention avec un autre gynécologue, pour couvrir les deux régions, que nous sommes dans le groupement Sud dans les deux régions, les femmes déjà suivies, elles vont bénéficier avec un gynécologue, l'éco-mobile, donc les éco-obstétricaux, l'éco-pélviens, et le gynécologue, dans ce sens, l'amélioration de l'offre de soins pour les femmes enceintes. On a deux projets, en fait, qui ont été retenus, l'amélioration de l'accessibilité des patients aux examens spécialisés au plateau technique, et surtout, on va travailler sur la prise de rendez-vous à distance. Il faut que nous aubrions en contact, avec l'amélioration du travail. Justement, à ce moment-là, on a pu essayer de nous faire le travail, on va prendre rendez-vous, on va venir, on a conduit. Donc, nous allons prendre une chose en place, dans cette travail, c'est toute la première étape. Dans un premier temps, on a commencé, avec les mistéopées, avec la dîle de la sécurité, et le spétale. Dans un deuxième temps, ça va être, avec les spétales, avec les centres de scènes, et les spétales avec l'eau, avec la dîle de la détresse, les hôpitaux, les hôpitaux, les hôpitaux. Au début, le projet initial, c'était de relier tous les centres par l'internet avec l'hôpital. Malheureusement, ça s'est avéré un peu difficile. Nous avons fait une réunion, il y a plusieurs intervenants, mais l'acquête traînait un petit peu. On s'est dit qu'on ne pouvait pas se laisser tomber. Donc, nous avons fait des supports papiers. Donc, à travers le centre, on a un référent. Il se charge de ramasser ces supports papiers et de les envoyer à l'hôpital. Il y a un bureau qui sera là et qui prendra les rendez-vous pour les patients. Puis, le lendemain ou le surlendemain, c'est qu'il s'agit dans le centre de l'hôpital. Nous avons fait des spécialistes à telle heure. Donc, le deuxième projet, c'est le circuit passion. Donc, nous essayons à partir de la signalisation de tous les centres de l'hôpital. La question de l'hôpital, on ne peut pas qu'ils ne soient pas en contact avec des travailleurs. Nous avons fait des signalisations qui ont l'air net, donc femme al-maktoubi ou femme al-tsawr ou des codes couleurs. Dans ce cadre aussi, on a prévu des formations. On a déjà fait des formations, mais on va renforcer ça et dupliquer pour le personnel d'accueil. Donc on a des formations d'accueil et de communication. Dans le cadre du programme Saha Aziza, on a en fait travaillé sur plein d'équipements. On a des échographes mobiles, une chaise dentaire mobile. On a des RCF pour le monitoring fetal pour toutes les sages-fas qui va améliorer la prise en charge de la femme enceinte. On a essentiellement le parc couteau qui va être renforcé par des ambulances. Et des voitures utilitaires qui vont nous aider au dé-pick-up. Essentiellement, tu as fait les prises des rendez-vous à distance parce qu'on a besoin de voitures pour faire les tournées, en attendant l'informatisation en clip. Le projet de notre circonscription sanitaire Harari El-Zouhour est la mise en place d'un parcours de soins pour les personnes âgées à risque de perte de l'autonomie. L'objectif de notre projet est l'amélioration de la prise en charge de cette population vulnérable. L'intervention logique de ce projet s'est basée sur trois volets. Le premier volet, c'est la coordination multidisciplinaire et multisectorielle. Le deuxième volet, c'est l'élaboration d'un parcours de soins dédié à la population vulnérable, tout en garantissant des prestations sanitaires accessibles, contenues et coordonnées. Et le troisième volet, c'est la promotion de l'autonomie des personnes âgées à risque de perte de l'autonomie. Tout d'abord, nous avons établi des conventions de coordination avec les intervenants ou les acteurs clés de ce projet. Les localités, les ONG, tels que le comité local du Croissant Rouge tunisien à Hray Raya, certains services spécialisés de la troisième ligne, tels que le service de cardio à l'hôpital Rabta, le service de psychiatrie à l'hôpital Razi et le service de médecine interne de l'hôpital Charnicol, ainsi que les structures sociales locales. Aujourd'hui, le moment le plus grand ou le plus grand temps au moment où il y a un moment de réaille de la santé en charge de la santé, c'est la réaille de la santé et de la santé. Il y a une réaille de la santé. Nous avons une réaille de la santé, nous avons des caractères pour l'hôpital Charnicol, c'est une réaille de la santé, et nous avons un-même un-même. Nous avons créé un travail sur lequel nous avons créé un travail sur le terrain. Et jusqu'à ce moment-à-dire, nous avons créé un travail sur l'écographie, nous avons une école qui offre de la santé, nous sommes remercions de la santé, et nous avons créé un travail sur les efforts. Pour l'INEAS, Le projet Sahaziz a été une opportunité que ce soit pour nous l'INEAS ou pour les établissements de santé concernés par ce projet et les professionnels de santé. Khater c'est une opportunité qui avait un intérêt bilatéral. Que ce soit pour les professionnels de santé, ils ont bénéficié d'une formation adéquate sur la qualité des soins, sur la démarche accréditation. Et pour l'INEAS, c'était pour se rapprocher des professionnels de santé dans les régions, c'est-à-dire d'être à proximité des professionnels de santé, de palper leurs besoins et de connaître leurs attentes. Khater c'est pour promouvoir la qualité des soins, la sécurité des patients et la gestion des risques auprès des structures de santé de la première ligne. Sachant que l'INEAS a toujours privilégié la première ligne parce que c'est la porte d'entrée du système de santé. Il y avait également l'équipe de l'assistance technique du projet Saharzis qui était toujours présente. Donc c'est réellement une implantation de la culture qualité des soins, sécurité des patients et gestion des risques au niveau des structures de santé de la première ligne. La démarche qualité c'est une priorité et elle doit être pérenne. L'accréditation n'est pas la finalité, mais être accrédité c'est une réussite. Que l'accréditation reflète les attentes de tous les acteurs du système de santé. Que ce soit des décideurs parce que c'est un outil d'aide à la décision. Que ce soit pour les professionnels de santé, nous serons sur deux points. Les deux points sont le développement de leurs compétences et également leur sécurité professionnelle et leur bien-être au travail. Pour les établissements de santé, également c'est un outil d'aide à la décision. Et c'est un gage de qualité pour l'établissement de santé. C'est-à-dire quand un établissement s'engage dans l'accréditation, s'engage dans la qualité, c'est un gage de confiance pour les usagers et pour les patients. C'est-à-dire qu'il y a un établissement de santé. C'est-à-dire qu'il y a un établissement de santé. C'est-à-dire qu'il y a un établissement de santé. ... ...